Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette web conférence organisée par l'ANAP et consacrée aux dons et mécénat dans le secteur de la santé. Je suis Émilie Zapelsky, journaliste, et je suis ravie de vous accompagner lors de cette conférence qui sera riche en informations, en conseils et en témoignages. Alors pourquoi se lancer dans le mécénat ? Petite ou grande structure du secteur sanitaire ou médico-social, qui peut s'engager dans ces démarches ? Et comment les mettre en œuvre ? A l'occasion de la publication du guide de l'ANAP sur ce sujet, nous allons passer en revue l'ensemble de ces points à travers des interventions thématiques et des témoignages qui vous permettront d'y voir plus clair et qui vous donneront peut-être l'envie de vous lancer. Mais avant toute chose, je passe la parole à Stéphane Pardou, directeur général de l'ANAP, pour quelques mots d'introduction. Merci Émilie. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir à mon tour pour ce webinaire. Le sujet d'aujourd'hui trouve une résonance particulière à la suite de la crise Covid et dans le contexte que nous vivons aujourd'hui. Au cours de cette crise Covid, on a vu les Français applaudir tous les soirs les professionnels de santé, les établissements de santé, qui faisaient face à une épidémie que nous n'avions pas connue depuis des centaines d'années. Et aujourd'hui, dans tous les sondages d'opinion, on voit que la situation du système de santé, les enjeux autour du système de santé, sont parmi les premières préoccupations des Français. On voit donc qu'il y a un intérêt majeur pour le fonctionnement du système de santé et qu'il y a une reconnaissance et une envie très importantes pour l'ensemble de la population que ce système de santé soit au maximum. Et l'idée que nous avons, c'est qu'il est peut-être temps pour le système de santé français de convertir cet engouement, cet intérêt, cette implication de l'ensemble de la population en espèces sonnantes et trébuchantes, en argent. Or, le don, le mécénat dans le système de santé français, ça n'est pas une tradition. Ça n'est pas dans la culture française. Pour tous ceux qui ont voyagé à l'étranger, vous savez que dans le monde anglo-saxon, cette culture du don, du mécénat, de la philanthropie est extrêmement répandue. Ça n'est pas le cas en France. Et c'est sans doute quelque chose qui, aujourd'hui, freine le développement, la modernisation, l'amélioration des qualités de prise en charge et des qualités de travail du système de santé, alors même que le régime fiscal est très favorable aux dons et mécénats et alors même que de nombreux besoins existent et alors même, je vais le dire comme ça un peu directement, de l'argent existe. Et une capacité de donation existe dans ce pays, capacité dont ne bénéficient pas aujourd'hui suffisamment le système de santé français. Et nous verrons au cours des différentes interventions que solliciter l'environnement économique, les grandes entreprises, les petites entreprises, les particuliers, procure de très nombreux avantages pour les établissements de santé, que ce soit en matière de présence dans le territoire, pour des financements de projets spécifiques, pour la valorisation des travaux des équipes, des idées des équipes. Et nous verrons, je l'espère, que c'est aussi un formidable levier d'engagement et de management dans les établissements puisqu'il permet de mobiliser des équipes autour de projets très concrets et que l'on peut voir aboutir parce qu'on peut disposer de financements importants. Mais nous verrons aussi, et c'est l'objectif de ce webinaire, que ça ne s'improvise pas, qu'on ne improvise pas une démarche de dons de mécénat dans un établissement de santé, une démarche de philanthropie, que cela est basé sur des règles précises, claires, que cela nécessite des organisations structurées, sécurisées juridiquement, mais qui ne sont pas hors de portée des établissements, quelle que soit leur taille. Et j'ai eu l'occasion, dans mes différentes expériences professionnelles, de voir des établissements extrêmement bien structurés dans ce domaine, les leaders français, mais de voir aussi des établissements qui débutaient. Et je me suis rendu compte qu'il était relativement facile, pour peu qu'il y ait une volonté politique et une volonté collective de s'engager dans cette démarche. Et donc, aujourd'hui, notre objectif, notre promesse, c'est qu'en sortant de ces 45 minutes avec nous, vous vous disiez, on y va. On met en place une démarche de philanthropie, de mécénat. On sollicite le tissu économique, on sollicite les entreprises. Et c'est un premier travail que mène l'ANAP sur ce sujet. Je félicite et je remercie les équipes de l'ANAP qui l'ont mis en place. Et ce que je vous propose également, c'est que vous n'hésitez pas à revenir vers nous, à l'issue de ce travail, de ce webinaire, pour nous faire part de vos observations, de vos attentes, pour que nous puissions éventuellement compléter nos travaux et rendre ce sujet encore plus limpide pour chacun d'entre vous. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la place aux différents intervenants que je remercie très chaleureusement. Merci Stéphane. Alors une précision avant de poursuivre notre conférence. Vous avez la possibilité de commenter ou de poser vos questions sur le chat. Alors n'hésitez pas, allez-y. Et pour démarrer nos premiers échanges, j'accueille tout de suite Suzanne Gorge. Vous êtes responsable du mécénat et des partenariats chez Terra Nova. Bonjour et bienvenue. Marie-Sophie Ferreira, vous êtes responsable de la veille stratégique et prospective à l'ANAP. Et Axel Pruveau, vous êtes experte finance à l'ANAP. Bienvenue à vous trois. Je vais commencer tout de suite avec vous Suzanne pour un tour d'horizon du mécénat en France puisque votre think tank a publié en mai 2022 un ouvrage sur le sujet intitulé « Quel rôle et quelle place pour la philanthropie dans la démocratie d'aujourd'hui ? » Nous avons récemment traversé une crise sanitaire qui a eu un impact sur les dons et sur les donations. Alors une question toute simple pour commencer. Quel est l'état des lieux à l'heure actuelle dans le domaine du mécénat et des dons ? Quel volume cela représente-t-il notamment ? Bonjour à tous. Alors en 2019, la générosité en France représente 8,5 milliards d'euros. On peut répartir cette générosité en deux parties. La première, c'est la générosité des particuliers, qui représente 5 milliards d'euros, soit 60% de la générosité en tout. Et cette générosité, elle inclut les dons déclarés, donc par 4,9 millions de foyers fiscaux en France, les dons non déclarés et les lègues, donations et assurances-vie. L'autre partie, c'est la générosité des entreprises, donc 40% de la générosité totale. Ça représente 3,5 milliards d'euros. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que cette générosité, elle a énormément augmenté ces dernières années, puisqu'il y a une augmentation de 119% entre 2010 et 2019. Dernier point sur la générosité des entreprises, il faut souligner également que 96% des entreprises mécènes sont des TPE et des PME. La générosité n'est donc pas uniquement l'apanage des grands groupes, mais également celle des petites entreprises. Selon le baromètre de la générosité 2021, on a observé cette année une augmentation de 4,5% du nombre de dons, mais par contre, on observe un fort ralentissement du nombre de nouveaux donateurs. Donc ça, c'est un signal important pour notre secteur, qui peut être inquiétant, parce qu'il est important du coup d'attirer de nouveaux donateurs, mais aussi de les fidéliser. Et ce qui est important également de souligner, c'est que malgré des incitations fiscales favorables, comme ça a été dit tout à l'heure, les volumes financiers qui sont apportés par la philanthropie progressent, mais ne sont pas encore aussi importants que dans d'autres pays, notamment aux États-Unis et en Angleterre, le nombre de fondations, par exemple, est bien inférieur à la moyenne des autres pays européens. Alors qu'on compte actuellement 22 000 fondations en Allemagne, 12 000 au Royaume-Uni, il n'y a que 5 000 fonds et fondations actifs en France. Donc on voit qu'il y a encore une marge de progression importante. Et comment on peut expliquer ces différences justement entre les États-Unis, la France, l'Allemagne, ce que vous venez de dire ? Comment on explique ça ? On peut expliquer cette faiblesse du milieu philanthropique par plusieurs facteurs. Le premier, c'est notamment ce qu'on a en France, vraiment une tradition de l'intérêt général qui est très centrée sur l'État. L'État a le monopole et est le garant de l'intérêt général. Et donc c'est assez peu, au fond, favorable au développement de la philanthropie. Le deuxième point, c'est que nous avons, nous les Français, un rapport différent à l'argent et un rapport différent à l'impôt. On a une culture de la redistribution qui est assez particulière, qui est différente en tout cas de celle du milieu anglo-saxon. Et c'est vrai que pour certains potentiels donateurs, la pression fiscale importante peut être un frein à un engagement philanthropique parce qu'ils considèrent qu'ils participent déjà suffisamment à la vie de la cité. Le troisième facteur qui explique ce phénomène, c'est le fait qu'on a en France un nombre d'associations qui est très élevé par nombre d'habitants puisqu'il y a 1,3 million d'associations en France. Et c'est vrai que le modèle associatif qui ne nécessite pas de dotation initiale très importante et qui est assez simple dans ses modalités de fonctionnement est fréquemment choisi par des donateurs qui ont envie de s'engager financièrement pour la société. Donc des spécificités françaises. Et j'imagine aussi au niveau de l'encadrement, comment le domaine est encadré et soutenu en France ? Alors que la France a longtemps connu un retard vraiment très important par rapport aux pays anglo-saxons, la loi Ayagon du 1er août 2003 sur le mécénat, les fondations et les associations a vraiment voulu remédier à cette situation. Ça a été voulu par le législateur. Cette loi, elle permet aux entreprises et aux particuliers de bénéficier d'un régime fiscal qui est très favorable puisqu'il y a une réduction d'impôt de 66% pour les particuliers, de 60% pour les entreprises sur le montant des dons qui est effectué en vue de soutenir une association ou en tout cas une œuvre d'intérêt général. Et ça, je reviendrai là-dessus, c'est extrêmement important. Et quels sont les domaines où c'est le plus développé le mécénat en France ? Alors peut-être juste vous redonner quelques éléments aussi sur l'encadrement parce que c'est important de bien comprendre. En 2008, l'État a aussi créé une structure juridique qu'on appelle le fonds de dotation dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie. Et l'idée du législateur, c'était de créer un outil plus facile à mettre en œuvre, plus souple pour aussi générer un nouveau développement, une nouvelle ampleur dans la philanthropie. Mais il y a un point sur lequel je voudrais être claire, c'est que malgré tous ces dispositifs fiscaux qui sont très avantageux, il est important de rappeler que le montant qui est déboursé par le donateur au moment de son don est toujours plus élevé que le montant de la réduction d'impôts ou d'IFI dont il bénéficie. Et enfin, j'avais envie quand même dans cette introduction de bien distinguer le dispositif qu'est le mécénat, donc c'est un don d'une entreprise ou d'un particulier à une activité d'intérêt général, et les fonds et fondations qui sont des outils, des structures juridiques à destination des philanthropes. C'est vraiment deux choses différentes. Donc ça, c'est le cadre vraiment juridique et l'encadrement. Et sur les domaines, alors je reviens là-dessus, est-ce qu'il y a des domaines qui sont particulièrement développés dans le cadre du mécénat ? Oui, bien sûr. Alors les projets qui sont aidés par les mécénes sont extrêmement variés. Ça va de l'insertion par le sport, la création artistique, l'illettrisme. Donc on a vraiment une multiplicité de domaines. Mais pour pouvoir rentrer dans le dispositif fiscal du mécénat, il faut bien se rappeler que les porteurs de projets doivent respecter un certain nombre de critères, dont l'intérêt général et la gestion des intéressés. Concernant la générosité des Français dans leur ensemble et les causes sur lesquelles ils sont impliqués, les trois premières causes sont la protection de l'enfance, la lutte contre l'exclusion et la pauvreté, et le soutien à la recherche médicale. Concernant en revanche les financements des fonds et fondations, là on est beaucoup plus sur les questions de santé et de recherche médicale, puisque santé, recherche médicale et action sociale représentent à elles seules plus de trois quarts des dépenses des fondations françaises. Viennent ensuite assez loin derrière l'éducation et l'enseignement supérieur, puis la culture. Un point également à souligner, c'est que ces dernières années, les fonds et fondations qui agissent sur la question du changement climatique, sur l'environnement et la biodiversité sont de plus en plus nombreux, puisque cette année, 30% des nouvelles fondations créées par la Fondation de France travaillent sur cette thématique. Donc on voit que c'est une tendance aussi qui émerge. Une tendance d'actualité qui préoccupe la société, donc ça paraît logique. Et les nouveaux philanthropes qui ont aussi un profil un peu plus jeune, et qui ont aussi aujourd'hui envie de s'engager sur des thématiques sur lesquelles ils sont particulièrement sensibles et qui sont évidemment très urgentes. Mais alors si on reste sur le secteur de la santé, puisque c'est le secteur qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, est-ce qu'il y a des spécificités en quoi le mécénat peut apporter un plus ? Et puis quels sont les types de projets qu'il permet de développer ? Bien sûr, les établissements sanitaires et médico-sociaux font de plus en plus appels aux mécénats des particuliers et des entreprises. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'organisation diffère selon la structure. Soit les établissements ont été eux-mêmes créés sous le statut de fondation. C'est le cas par exemple de la fondation Cognac-G, de la FRM, de la fondation Léopold Bélan ou de la fondation Hélène Poidats. Soit ces établissements ont créé, après coup, une fondation ou un fonds de dotation qui est venu en soutien à ses activités propres. C'est le cas par exemple de la fondation APHP. Donc c'est deux organisations qui diffèrent. Mais dans les deux cas, ces ressources sont souvent essentielles au développement, notamment de projets innovants. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée du mécénat, ce n'est pas de venir financer le développement de la structure, puisqu'il y a l'ARS, il y a les prix de journée, mais c'est vraiment de permettre aux équipes de financer des projets innovants, d'explorer des angles morts, d'identifier des besoins émergents qui ne sont pas encore pris aujourd'hui en charge. Et je voudrais vous donner peut-être l'exemple de la fondation Cognac-G, qui est une fondation gestionnaire d'établissement. Et elle a mis en place un programme d'accompagnement de fin de vie où elle a mis en place des projets d'appartement thérapeutique au moment où ce n'était pas du tout pris en charge par la puissance publique, ou encore d'accompagnement à la douleur, qui sont des projets vraiment, qui étaient des projets à ce moment-là très innovants, et ce qui n'était pas pris en charge. Et donc c'est le mécénat privé qui leur a permis de développer cette typologie de projets vraiment innovants et expérimentaux. – Comme des sortes d'expérimentations pour après généraliser ça. – Exactement, qui ont ensuite été repris par la puissance publique. Donc ça vient vraiment en complémentarité de l'action publique, et c'est ça qui me paraît très important de souligner aujourd'hui. – Merci beaucoup Suzanne pour toutes ces précisions qui nous dressent un panorama complet sur le mécénat en France, à quoi il sert et comment il est traité, notamment dans le domaine de la santé. Alors je me tourne maintenant vers vous, Marie-Sophie et Axel, pour aller plus loin dans nos discussions, puisque l'ANAP publie un guide sur le sujet, dons et mécénats se lancer pour valoriser et financer ces projets. Il est destiné à aider les établissements sanitaires et médico-sociaux à se lancer dans des démarches de collecte de dons et de mécénats. On l'a dit tout à l'heure, ça ne s'improvise pas. Mais alors pourquoi ce guide ? Pourquoi maintenant ? À quoi il va servir ? Peut-être Marie-Sophie ? – Pour paraphraser un petit peu ce que Stéphane Pardou a pu exprimer en introduction, notre idée, c'était de pouvoir outiller les établissements, tant du secteur sanitaire que médico-sociaux, les outiller sur ces démarches, les démarches et la stratégie à mettre en place quand on veut se lancer dans la collecte de dons et les stratégies de mécénats auprès des entreprises sur son territoire. Du coup, on a ce guide qui a été publié récemment. Ce veut vraiment un guide pratico-pratique qui montre aux établissements comment s'y prendre et comment actionner les différentes actions et les différentes étapes pas à pas. Et on a vraiment construit ce guide autour de différents témoignages de structures, du sanitaire, du médico-social, de plus ou moins grandes dimensions et avec une ambition aussi différente selon la structure qui nous donne du coup des conseils, des retours d'expérience, des actions, des idées d'action à mettre en place, des types d'outils qu'elles ont pu mobiliser. Donc notre idée, c'est ce guide pratique pour que les établissements puissent s'en saisir facilement. Donc quelque chose de très pratique. Mais il y a une question quand même sous-jacente, c'est de savoir pourquoi se lancer dans ces démarches, quels avantages elles ont. Je me tourne peut-être vers vous, Axelle. Oui, alors peut-être d'abord repositionner un peu les grands types de collectes qui peuvent exister. Donc on distingue quatre grandes catégories de collectes. Les collectes auprès du grand public qui sont des collectes auprès d'un panel un peu plus large de donateurs qui impliquent d'actionner des modes de communication assez larges. Donc des plaquettes, des affiches, les réseaux sociaux, aller sur le terrain aussi pour solliciter les acteurs locaux. On a également les collectes auprès des grands donateurs. Donc les grands donateurs, ce sont des donateurs qui sont moins nombreux, mais qui souvent donnent plus. Donc ce sont des relations qu'il faut entretenir sur la durée, qu'il faut fidéliser. Il faut finalement un peu les chouchouter, ces grands donateurs. On a également les lègues et les libéralités. Donc là, ce sont des dons qui sont souvent exonérés des droits de succession. Et là, effectivement, pour aller toucher un peu ce type de donation, c'est bien d'aller aussi communiquer sur les projets au niveau des offices notariales, par exemple, de communiquer également assez largement. Et puis enfin, la quatrième grande typologie de dons qu'on peut repérer, c'est le mécénat d'entreprise. Donc c'est effectivement d'aller rechercher des entreprises, pas que des grandes entreprises, aussi les acteurs locaux qui peuvent être mobilisés et qui peuvent avoir aussi intérêt à un moment donné à investir dans des projets que vous portez. Donc ça peut être du mécénat financier, du mécénat en termes de ressources humaines, d'expertise, mais aussi en nature, du prêt de matériel, du don de matériel, de l'outillage, etc. Et donc à quoi ça sert ? Alors justement, quels sont les objectifs sous-jacent à ces démarches ? Puisque là, on voit les différents types de collecte qu'il peut y avoir. Mais à quoi on s'en sert ? On s'en sert à quoi ? En fait, pour un établissement, il y a différents avantages à engager une démarche et à structurer une démarche autour de ce sujet du don et du mécénat. Déjà, ça paraît évident, mais ça permet de diversifier, d'augmenter ces ressources financières. Et pour effectivement, comme l'indiquait Suzanne, aussi pouvoir valoriser d'autres types de projets que les projets qui sont financés par les financements courants des établissements, des projets qui vont peut-être avoir plus trait à la vie des professionnels au sein de l'établissement ou au confort de vie aussi des patients ou des usagers des établissements. Ça permet aussi aux établissements de gagner en notoriété et en visibilité sur leur territoire parce que ça va servir la communication institutionnelle de la structure. Et du coup, ça va donner une autre image aussi de l'établissement et lui permettre de communiquer sur d'autres sujets que les sujets courants de communication. Un autre argument, et pas des moindres, c'est que ça permet de créer de nouveaux liens aussi avec ses partenaires de son territoire d'action, notamment l'écosystème d'entreprise, l'écosystème économique de son territoire. Et puis un dernier argument qu'il ne faut pas du tout minorer, c'est le fait de travailler aussi sur sa cohésion interne et l'engagement et la satisfaction des professionnels qui vont s'engager et qui vont porter certains des projets et qui derrière peuvent en retirer une satisfaction et davantage de plaisir à travailler au quotidien, en tout cas en décalant un petit peu les sujets sur lesquels ils peuvent intervenir. Alors vous avez dit tout à l'heure que c'était un guide très pratique. Si je suis un établissement de santé, par exemple, et que je souhaite me lancer, comment je m'y prends ? C'est quoi les premiers pas pour me lancer ? Axelle, peut-être ? Alors les premiers pas pour se lancer, déjà le premier pas, ce serait d'aller vérifier son éligibilité au mécénat, de faire les démarches effectivement pour aller vérifier si votre établissement, votre structure est éligible. Donc en général, quand on est un établissement public ou privé non lucratif, pas de souci pour aller délivrer des reçus fiscaux, mais c'est quand même bien de se faire appuyer, épauler par un expert pour vraiment vérifier cette éligibilité-là et sécuriser le dispositif juridique. Ensuite, il faut aussi s'interroger à un moment donné sur la nécessité de créer finalement une entité juridique ad hoc. Ce n'est pas un impératif, ceci étant pour les structures privées commerciales, là ça s'impose. Et puis effectivement, il faut aussi avoir en tête que finalement créer une structure ad hoc, c'est aussi un gage de transparence pour les donateurs, de sécurisation en fait de leurs dons. Et puis aussi, ça permet d'incarner finalement le projet que vous souhaitez porter. Donc c'est aussi une stabilité, une structure qui donne ce cadre-là sécurisant. Ensuite, peut-être dans une étape successive, c'est bien évidemment de s'organiser en interne. On l'a dit tout à l'heure, il faut s'organiser, il faut se professionnaliser. Ça passe par la création d'un groupe de travail qui mobiliserait l'ensemble des parties prenantes intéressées par le projet, y compris dans la gouvernance et les administrateurs qui peuvent aussi avoir leur rôle en termes de portage stratégique de ce type de démarche. Ça passe également par des ressources humaines, du temps dédié aussi pour développer ce type de projet. Et bien évidemment, il faut aussi à un moment donné identifier un budget pour pouvoir porter et soutenir ce type de démarche. Et puis ensuite, également, il y a une étape clé qui est d'identifier les projets en fait que l'on souhaite porter. Tout à l'heure, on en a parlé, effectivement, ces projets doivent aussi être très concrets, ils doivent être lisibles pour les donateurs, ils doivent s'inscrire sur un temps, une durée en fait qui soit quand même raisonnable. C'est bien de pouvoir donner à voir ensuite aux donateurs le résultat du projet. Et puis, si possible aussi, d'alterner, d'avoir des financements variés, c'est-à-dire ne pas avoir un financement exclusivement issu du mécénat, mais pourquoi pas effectivement des financements un peu divers. Voilà. Puis du coup, l'étape qui vient après, c'est peut-être l'étape où on se tourne du coup vers les cibles, vers le terrain sur lequel on va aller collecter. Et donc, pour ça, il faut vraiment mettre en place une vraie stratégie avec une vraie logique d'études de marché à mener sur son territoire qui va nous faire s'interroger sur quelles cibles je veux aller adresser, comment je priorise ces cibles, parce qu'on ne peut pas se lancer tous azimuts sur le grand public, les grands donateurs, les entreprises dès le départ. Et donc, c'est au regard de ce qu'on va percevoir du terrain, de ce qu'il y a aussi comme autres structures qui vont solliciter du mécénat sur le territoire, qu'on va pouvoir bâtir cette stratégie et qui, pour le coup, là, est propre à chaque structure qui souhaite se lancer. Et après, une fois qu'on a défini qui est-ce qu'on veut adresser, il faut identifier les bons arguments pour aller les convaincre et les bons leviers pour convaincre nos donateurs. Donc, pour ça, dans le guide, on a répertorié différentes actions, différentes petites techniques. Mais l'idée, c'est vraiment de construire un argumentaire commercial, presque, et de choisir aussi qui va aller présenter ces choses-là aux futurs donateurs. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que pouvoir y aller avec le porteur du projet, donc le professionnel de santé, par exemple, qui aura proposé un projet, c'est un vrai levier pour convaincre les donateurs. Un autre point aussi qu'on a vu en termes de levier, c'est de pouvoir bien identifier et être très clair sur les contreparties qu'on va donner aussi aux donateurs et la visibilité qu'on va lui donner dans le long terme sur la mise en œuvre du projet. Et est-ce qu'on peut rendre cette démarche pérenne ? Est-ce qu'on peut répéter ça et l'inscrire dans quelque chose de plus long ? C'est souhaitable, en tout cas. L'idée, ce qu'on décrit dans le guide, c'est effectivement de s'organiser, de se professionnaliser, justement, pour ne pas faire de ce projet-là un projet qui, finalement, ne serait pas pérenne. Et ce qu'on a eu comme retour d'expérience, c'est que vraiment, sur la durée, il fallait finalement consacrer autant de temps sur les actions de pérennisation et d'entretien, finalement, du réseau, tant des entreprises que des grands donateurs, par exemple, que sur des actions nouvelles à lancer pour pouvoir aller développer l'offre et élargir son panel de donateurs. Alors, le guide, il est maintenant disponible, il est très pratique, il donne beaucoup de conseils, mais vous avez souhaité aussi aller au-delà et pouvoir aider les professionnels plus globalement dans ces démarches-là ? Voilà, c'est l'idée. Là, on lance les choses. On pense que c'est un sujet d'intérêt pour de nombreuses structures, tant du sanitaire que du médico-social. Mais là, on est complètement à votre écoute pour, voilà, vous pouvez revenir vers nous, nous dire si vous avez besoin d'outillage, si vous avez besoin d'appui pour pouvoir avancer sur le sujet et on pourra effectivement définir des étapes successives suite à ce premier guide pour poursuivre le travail. Merci Marie-Sophie et Axel et je vous remercie toutes les trois pour ces éléments d'information. Et pour poursuivre notre conférence, j'accueille Marie Rusynski, vous êtes chargée de projet formation et études au Centre français des fonds et fondations. Bonjour et bienvenue. Laurent Mélier, vous êtes directeur du développement et de la philanthropie internationale à l'Institut des maladies génétiques Imagine. Vous êtes aussi administrateur de l'association française des fonds de réseurs depuis 2018. Et j'accueille également Sabrina Varnery. Vous êtes directrice du fonds de dotation handicap Agir Ensemble. Bienvenue à vous trois. Et j'ai envie de commencer par vous, Marie, parce que nous avons évoqué tout à l'heure le guide de l'ANAP avec les modalités de mise en œuvre de ces démarches de collecte de dons et de mécénats. Votre structure, le Centre français des fonds et des fondations, apporte des conseils pour les différentes étapes qui doivent être mises en œuvre et suivies. Mais alors avant d'en parler, est-ce que vous pouvez nous préciser le rôle et la mission de votre centre ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Alors le Centre français des fonds et fondations est une fédération professionnelle qui a 485 membres qui représentent à peu près la moitié du poids économique du secteur. Donc ce centre a été créé en 2002 à l'initiative de plusieurs fondations qui ont voulu faire connaître et reconnaître le secteur. Il a plusieurs missions, donc faire connaître et reconnaître le secteur en produisant des statistiques et des études, animer un réseau de membres, mettre à leur disposition du contenu et représenter le secteur auprès des pouvoirs publics. Donc sachez que dans cette démarche de mécénat, vous n'êtes pas seul, parce qu'il y a actuellement 123 000 salariés dans les fonds et fondations qui ont engagé en 2021 14 milliards d'euros auprès de l'intérêt général. Un autre point positif, c'est que c'est le bon moment pour se lancer, parce qu'on a récemment fait une enquête d'opinion sur la perception du secteur par les Français, qui s'est révélée très positive, parce que les Français ont une très bonne image du secteur. – Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle ? – Oui. – Mais alors, comment on s'y prend quand on veut se lancer dans ces démarches de dons et de mécénat ? J'imagine qu'il y a une phase de réflexion, qu'il faut réfléchir à quelles structures juridiques, quels moyens financiers sont disponibles. Qu'est-ce que vous conseillez au départ pour cette phase un peu en amont ? – Alors oui, les fondations et les fonds de dotation sont soumis à un régime assez complexe. Donc je ne pourrais pas détailler exactement tout le processus, mais je peux vous en donner quelques points importants. Donc premier conseil au niveau de la phase de réflexion, c'est de ne pas partir avec une structure arrêtée en tête, mais plutôt partir d'un projet, en définir les objectifs principaux et ça vous permettra de choisir les outils les plus adaptés. Par exemple, vous pouvez vous demander si vous souhaitez avoir une nouvelle source de financement ou alors si vous souhaitez financer des actions annexes en finançant des associations. Donc plus les objectifs seront clairs et mieux vous orienter votre réflexion. Ensuite, un second conseil, c'est de définir les impératifs liés au projet. Donc par exemple, vous pouvez vous demander si vous souhaitez commencer votre action de collecte rapidement, si les fondateurs souhaitent garder une gestion autonome, si l'équipe projet est déjà formée au secteur philanthropique et les moyens de financement que vous souhaitez choisir. Toutes les réponses à ces questions auront une importance sur la structuration finale du projet. Deux exemples. Le premier, si vous souhaitez créer un fonds de dotation, il faut savoir que les fonds de dotation ne peuvent recevoir d'argent public donc vous n'aurez pas de subvention de l'État. Un autre exemple, concernant les fondations abritées, ça peut être un très bon moyen de créer une fondation rapidement car vous bénéficierez de l'expérience, la renommée et l'expertise de la structure abritante. Néanmoins, il faut savoir que vous n'aurez aucune autonomie dans la gestion de votre structure parce que tout transite par la fondation abritante. Donc le conseil final qu'on peut vous donner, c'est d'être accompagné par des experts qui vous aideront à faire le bon choix. Pour tous ces aspects qu'il faut regarder dans la phase amont. Alors ça, c'est la phase amont mais après, quand on se lance, quand on y est vraiment, quand on veut mettre en œuvre, c'est tout un parcours qui nous attend avec beaucoup de choses à faire, à privilégier ? Oui, tout à fait. Premièrement, dans la phase de création et de lancement, il faut bien être capable d'appréhender les aspects juridiques, comptables et fiscaux qui sont très spécifiques au secteur du non lucratif. Ensuite, une fois le projet lancé, il faudra développer des compétences en gestion, en communication, management et RH. Vous devrez traiter des sujets administratifs et fiscaux, surtout en ce moment où les contrôles et les obligations sont de plus en plus exigeantes. Par exemple, en mai 2022, un décret de mai 2022 relatif à la loi dite séparatisme fait passer les délais d'évaluation de la création du fonds de dotation auprès de la préfecture de cinq jours à un mois, ce qui montre bien que le contrôle du préfet est plus important. Et une autre, cette même loi dite séparatisme, vous oblige annuellement à déclarer tous les reçus fiscaux et les montants des dons reçus. Nous, le CFF, on vous encourage et on encourage tout le secteur à suivre scrupuleusement toutes ces obligations, par exemple, de bien faire la déclaration annuelle de vos comptes parce que c'est en faisant ça qu'on donne un gage de confiance et de transparence à tout le secteur. D'accord. Et il y a un aspect particulier qui concerne le mécénat sur le régime fiscal, évidemment, parce que tout donateur peut déduire ses dons de ses impôts. Donc, ça demande des obligations particulières pour les établissements qui proposent ce type de dons ? Oui, bien sûr, parce que c'est un point structurant des fonds de dotation et des fondations que vous receviez un don auprès d'un particulier ou d'une entreprise. Vous délivrez un reçu fiscal qui donne lieu ensuite à une réduction d'impôt et qui dit impôt dit argent public. Donc, forcément, cela vous engage en tant que collecteur et cela nous engage collectivement en tant que secteur. Autre point, c'est que pour que ces actions financées reviennent du régime fiscal du mécénat, il faut qu'elles soient des actions d'intérêt général. Et la définition d'intérêt général est assez vaste, chacun a plus ou moins la sienne. Mais il faut savoir que les fonds de dotation et les fondations sont soumises à la définition fiscale de l'intérêt général qui est aux articles 200 et 238 bis du Code général des impôts. Donc, pour faire simple, dans ces articles, il y a une liste des thématiques et des actions qui relèvent de l'intérêt général et il faut bien se cantonner à cette liste. Par exemple, vous avez le domaine social, de la culture ou de l'environnement. Donc, on ne peut pas financer n'importe quel type d'action dans n'importe quel domaine. D'accord. Il faut s'en remettre à cette définition. Est-ce que vous avez un dernier conseil pour les structures qui souhaitent s'engager dans cette voie ? Oui, bien sûr. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que le conseil le plus important, c'est de vous faire accompagner parce que ce n'est pas toujours très simple. Le CFF est l'une des structures qui peut vous accompagner dans ce projet. On met plusieurs outils à disposition comme par exemple des formations qu'on est en train de lancer qui vous aideront à appréhender votre prise de poste, notamment sur les domaines juridiques qui ne sont pas toujours faciles à avoir en tête. Grant making ou sur l'enjeu climatique également. On met également à votre disposition de nombreuses études et guides. Par exemple, on a travaillé en février 2022 sur une étude sur l'emploi salarié dans les fonds et fondations. On travaille actuellement sur un panorama des fondations opératrices qui travaillent également dans le social, médico-social et sanitaire. Vous avez la possibilité ensuite de poser toutes vos questions sur notre site internet auxquelles on répondra ou on vous réaiguillera vers des spécialistes. Et ensuite, le CFF vous permet également d'échanger avec vos pairs. Donc, nos adhérents ont accès à des cercles thématiques. Il y en a six, comme par exemple le cercle territoire et fondation, le cercle personnes en situation de fragilité humaine. Vous pourrez également travailler sur les travaux de la coalition française des fondations pour le climat et vous serez invité aux événements clés et phares du secteur tels que la Journée Européenne des fondations qu'on organise ou l'Atelier des fondations, le seul séminaire du secteur. Merci Marie. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles pour aider les structures à s'y retrouver, à trouver les bons outils, les obligations à se renseigner. C'est assez riche. Merci beaucoup pour ces informations. Alors, on va passer à des témoignages, des illustrations un peu concrètes de structures, d'établissements qui se sont lancés avec vous, Sabrina et Laurent. Alors, je commence par les garçons. Laurent, vous représentez, Imagine, donc c'est le premier centre européen de recherche, de soins et d'enseignement sur les maladies génétiques. Vous êtes installée sur le campus de l'hôpital Necker et vous menez des opérations auprès de grands donateurs et vous allez nous en parler. Vous, Sabrina, vous représentez le fonds de dotation de l'ADAPI de Loire-Atlantique, Handicap, agir ensemble. Vous menez des opérations auprès des familles, des personnes accompagnées, mais aussi auprès des entreprises et des fondations d'entreprises. Alors, je vais commencer justement par vous, Sabrina, avec une première question, c'est pourquoi se lancer dans telle démarche ? Pourquoi vous, en tant que handicap, agir ensemble, vous êtes lancé ? Et qui vous ciblez en premier lieu ? Vers qui on se tourne au départ ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour répondre à ce pourquoi, il faut que je parle un petit peu de l'association et de son fonds de dotation. Donc, l'Adapéi de Loire-Atlantique, c'est une association qui a été créée et qui est administrée par des parents de personnes en situation de handicap. Quand on parle de handicap, chez nous, on parle de troubles du neurodéveloppement, donc déficience intellectuelle, autisme, mais on parle également de handicap psychique et de polyhandicap. Donc, l'association gère des établissements médicaux sociaux et donc a une mission d'ordre public avec des financeurs publics comme l'ARS ou le conseil départemental. Mais la majorité, en fait, des subventions publiques est dédiée aux charges salariales puisque nous avons près de 2000 professionnels du médico-social qui travaillent dans nos établissements. Et donc, l'association, en 2011, a décidé de lancer un fonds de dotation, ce fameux véhicule dont on a parlé tout à l'heure et s'est lancé quatre grands défis avec ce fonds de dotation qui s'appelle Handicap Agir Ensemble. Le premier défi, c'est fédérer les énergies, fédérer l'énergie de tous ceux qui peuvent nous aider. Donc, on parle du grand public, mais on parle effectivement d'entreprises, de fondations d'entreprises, mais également des familles, des étudiants. Et c'était important aussi pour nous qui sommes sur un territoire donné, un département, la Loire-Atlantique, d'être au cœur de ce territoire pour fédérer ces énergies. Mais pour collecter, il faut des projets. Et ces projets, on les a définis pour améliorer la qualité de vie des personnes accompagnées dans les établissements par des investissements. Ça peut être des investissements sur des outils numériques, mais d'autres investissements également. on a également des projets qui contribuent au pouvoir d'agir et d'interagir des personnes en situation de handicap. L'idée, c'est de mettre en avant les compétences des personnes avant leur handicap. Ce qui est très important pour nous dans cette société qui se doit d'être plus inclusive. Donc, ce sont des projets culturels, sportifs, numériques. Voilà. Et on est là aussi pour soutenir la famille. Donc, on a un double objectif, un objectif de collecte de dons pour soutenir ces projets, mais également, ça a été dit tout à l'heure, un objectif de sensibilisation, de notoriété pour mettre en avant les valeurs, les causes et que tous, que ce soit chacun d'entre nous ou les entreprises, deviennent plus inclusifs. Donc, vous vous tournez à la fois vers les familles mais aussi vers les entreprises au niveau de cette démarche de collecte de dons. Donc, dans un premier temps que vous parliez de ciblage, effectivement, on s'est adressé plutôt aux gens qui nous connaissent. Donc, les familles, les amis des familles, aussi les chefs d'entreprise qui sont eux-mêmes touchés directement ou indirectement par le handicap. Mais le grand défi, c'était d'aller au-delà, justement, et d'augmenter le nombre de donateurs et le type de donateurs par des événements pour aller à la rencontre de ces nouveaux donateurs. D'accord. Même question pour vous, Laurent. Quelle est votre démarche ? Enfin, quels sont les objectifs et les cibles dans votre démarche ? Je vais revenir sur la nature même de l'Institut Imergine pour vous expliquer les raisons pour lesquelles on s'est lancé dans la levée de fonds, comme Sabrina. Donc, on est un institut de recherche et de soins sur les maladies génétiques. situé sur le campus de l'hôpital Necker enfants malades. On est comme une émanation de l'hôpital Necker enfants malades. Un institut qui est adossé à une fondation de coopération scientifique et c'est l'outil qui nous permet de collecter pour financer la recherche sur les maladies génétiques. L'Institut Imergine a obtenu en 2011 le statut d'Institut hospitalo-universitaire, IHU, un statut qui a été renouvelé en 2019 et qui lui permet d'obtenir des financements de l'État dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir. Alors, on parle d'investissement, on ne parle pas de financement de fonctionnement. C'est un investissement et cet investissement a pour objectif de permettre à l'Institut de prendre le relais sur ces financements pour mettre en place les outils, les méthodes, les ressources pour collecter les fonds qui vont lui permettre de financer sa stratégie scientifique et d'accélérer la recherche sur les maladies génétiques pour apporter plus rapidement des traitements aux enfants qui sont atteints de ces maladies. C'est pour ces raisons que l'Institut Imergine a lancé sa levée de fonds qui est vraiment partie intégrante de son mode de fonctionnement et de sa nature même. D'accord. Et vous vous adressez à qui ? Parce que c'est des montants j'imagine assez importants. Donc on s'adresse à qui dans ces cas-là ? Alors quand on commence la levée de fonds on ne peut pas se lancer tous azimuts dans toutes les voies de collecte possibles et imaginables sur toutes les cibles. On a plusieurs membres fondateurs qui... Je parle de l'hôpital Necker Enfants Malades, l'Inserm, l'université Parisité, l'AFM Téléthon qui sont des membres fondateurs de l'Institut Imergine qui ont leur propre collecte. Alors parce que ces membres fondateurs font leur propre levée de fonds et parce que la thématique même des maladies génétiques est une maladie est une thématique qui ne parle pas auprès du grand public comme peuvent parler par exemple les thématiques du cancer ou de l'environnement ou d'Alzheimer. Ce sont des thématiques qui sont assez... Plus familières. Plus familières. On a pris le parti pris de se concentrer dans un premier temps sur une collecte qui s'adresse aux grands philanthropes, aux grands donateurs et aux entreprises. C'est la raison pour laquelle on collecte néanmoins dans une moindre mesure auprès du... On fait appel à la générosité du public mais notre priorité ce sont les grands donateurs et c'est aujourd'hui de cette façon que nous avons commencé à faire de la collecte de fonds à imaginer. Et comment on s'adresse à eux ? Quelles actions on met en oeuvre justement pour s'adresser à eux et pour réaliser ces collectes ? Alors là aussi deux priorités qui ont été... Une priorité qui est je dirais historique qui est événementielle. L'événementielle pour nous c'est une soirée qui s'appelle Heroes comme la chanson d'Ali Bowie qui a eu une première édition en 2015. C'est une soirée de levée de fonds qui est organisée avec des grandes galeries parisiennes. Les deux premières d'entre elles étant la galerie Camel Ménour et la galerie Créot avec qui nous avons organisé une vente aux enchères d'oeuvres d'art contemporains que ces galeries ont réunies. C'est une soirée pendant laquelle ces oeuvres d'art sont vendues avec la collaboration de Christiz et la collaboration également de la Maison Dior. Pendant cette soirée ces oeuvres d'art sont vendues aux enchères. On voit également des moments d'exception des moments des expériences qui ne peuvent être achetées je dirais que dans le cadre de ce genre de soirée très exceptionnelle. C'est une soirée pendant laquelle sont également effectués des dons. C'est un événement historique parce que c'est de cette façon qu'on a commencé à faire de la levée de fonds à l'Institut Imagine. La première édition a eu lieu en 2015. A cette occasion 3 millions d'euros ont été levés. La deuxième édition a eu lieu en 2016. Près de 4 millions et demi avaient été levées en 2016. La troisième édition a eu lieu en 2018. Là on a atteint un montant de 7 millions d'euros de levée de fonds. Et la dernière édition donc la quatrième édition a eu lieu le 12 septembre dernier. Et c'était également une grande réussite. Mais juste les moments d'exception. Un exemple parce que j'imagine que ça n'est pas passé un moment avec David Bowie. Parce que malheureusement il nous a quittés. Mais c'est quoi exactement ? C'est par exemple un vol en rafale. C'est par exemple un après-midi sur un sous-marin de la marine nationale, la marine française. C'est par exemple une série de portraits pris par Bettina Reims ou une audition avec le Dalaï Lama. Du haut de gamme. C'est du haut de gamme. Ce sont des moments qui sont très populaires. Ça c'est la première action de levée de fonds que nous déployons auprès des grands donateurs. La deuxième action très importante c'est la campagne grand donateur qui a été inaugurée, qui a été lancée publiquement et officiellement en décembre dernier. C'est un mode de collecte qui est typiquement calqué sur les campagnes de levée de fonds anglo-saxonnes, ce qu'ils appellent les capital campaigns, à travers lesquelles des outils spécifiques sont mis en place. On a identifié et convaincu un président de campagne qui nous accompagne sur ce projet, sur cet effort. Ce président de campagne qui se trouve être en fait un couple de personnes, Anne et Henri Decastre, ont monté autour d'eux une équipe de ce qu'on appelle les ambassadeurs, donc des philanthropes qui ont décidé d'accompagner l'Institut l'imagine sur la campagne du grand donateur et qui nous aident à identifier et à les solliciter des philanthropes qui vont décider de soutenir l'Institut l'imagine parce qu'ils sont sensibles à la cause que nous défendons. D'accord. Donc on a eu des claires de vos actions phares en tout cas. Je me retourne vers vous, Sabrina, quelles sont les actions que vous menez ? On a dit, il y a plusieurs cibles, les familles, des personnes accompagnées, les entreprises, les fondations d'entreprises. Comment vous adressez à elles ? Quelles actions vous mettez en place ? Alors nous aussi, nous avons une opération historique qui s'appelle l'opération Brioche qui a été initiée et relayée par le mouvement associatif l'UNAPI. Et donc tous les ans, au mois d'octobre, il y a plus de 300 bénévoles sur le terrain qui vendent des brioches. D'accord. On arrive à vendre plus de 20 000 brioches en une semaine. Ça nous permet en fait de collecter plus de 100 000 euros. Et on s'adresse effectivement au grand public via les familles, également aux familles directement, aux personnes accompagnées, mais également aux entreprises. Il y a cinq ans, on s'est dit que les entreprises avaient également envie dans leur politique RSE et responsabilité sociétale des entreprises d'avoir des actions fortes en interne avec leurs salariés. Et c'est un moyen de sensibiliser les salariés et de parler du handicap et de parler de l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap. On a également des actions un peu push. La dernière, alors à Nantes, il y a un grand éléphant, les machines de lit, je ne sais pas si vous connaissez. Et nous avons eu l'idée avec un mécène de faire des reproductions de cet éléphant en impression 3D. Et votre invité le rappelait tout à l'heure, le mécénat, ce n'est pas seulement du mécénat financier, c'est également du mécénat de compétences et de mécénat en nature. Et on a permis, grâce à cette opération qu'on a appelée hashtag éléphant solidaire, tout en mode. de fédérer une quinzaine d'entreprises du territoire autour de leurs compétences pour créer ces fameuses répliques inédites du grand éléphant. Elles ont été vendues. Il y a eu également une vente aux enchères avec un commissaire-priseur. Et aujourd'hui, une des répliques, la grande réplique unique, un peu grand format, est à l'aéroport de Nantes-Atlantique. Et continue à vivre. Et bien sûr, il y a l'objectif, parce que c'est beau de faire des éléphants, mais derrière, on a un objectif, c'est de financer des séjours de répit pour les familles. Et voilà, le répit, c'est très important pour les familles, les personnes en situation de handicap. On en a parlé tout à l'heure. Il y a eu les deux années Covid et ça continue encore aujourd'hui. On a l'impression que c'est du passé, mais c'est toujours là. Et puis, en termes de notoriété, il a été également important pour nous de nous adosser à un parrain. C'est un skipper, Sébastien Marseille, qui fait des courses larges en solitaire, donc il va faire la route du Rhum, qui doit faire le Vendée Globe en 2024, s'il arrive à trouver son bonne sortie. On le souhaite. Et puis, un réseau aussi d'ambassadeurs, un club d'ambassadeurs qui sont des chefs d'entreprise qui nous suivent depuis le début, depuis la création du fonds de dotation et qui permettent aussi d'ouvrir leur réseau, comme Laurent le disait, et de nous présenter à leur réseau. Donc tout un panel d'actions, que ce soit chez vous Laurent ou chez vous Sabrina. Qu'est-ce que vous retenez de ces expériences ? Parce que j'imagine qu'il y a des difficultés auxquelles vous êtes confrontés parfois. Comment vous faites pour les contourner ? Et à l'inverse, quels sont les facteurs clés de réussite de ce type d'action ? Sabrina, qu'est-ce que vous retenez en fait ? La première difficulté, c'est que je suis la seule salariée dédiée au fonds de dotation handicap à agir ensemble, avec un volontaire en service civique qui change tous les ans, des stagiaires aussi qui changent tous les ans. Et donc, il est clair que toute seule, je ne peux pas faire grand-chose. Vous êtes polyvalente. L'idée, c'est de fédérer en interne, en externe bien sûr, mais déjà en interne. Commencer par le conseil d'administration, que ce soit la direction générale, la présidence, le conseil d'administration. Parce qu'en fait, au départ, il peut y avoir aussi des freins liés à la collecte de fonds. Certaines vont dire c'est faire l'aumône, nous, on n'a pas envie de faire l'aumône, notamment des familles, des parents, des perceptions. Ou alors, des fondations d'entreprise, il n'y a pas toujours une bonne perception aussi des professionnels du médico-social en se disant pourquoi est-ce qu'on va mettre le nom d'une grande entreprise du 440 face à nos projets. Et donc là, en fait, l'idée, c'est de fédérer en faisant rencontrer les porteurs de projets et les fondations d'entreprise ou les entreprises qui seront les futurs mécènes des projets. Et après, c'est, ben voilà, ça prend. Ça prend. Et donc, je pense que c'est important aussi que la personne qui est en charge de la collecte soit bien au centre de la stratégie de l'association et qu'elle connaisse, en fait, la stratégie de l'association pour pouvoir en parler et pour pouvoir aussi suivre les grandes marches, en fait, le projet associatif. Et ça, c'est une difficulté qui peut être rencontrée ou pas. Et facteur clé de succès, c'est bien s'entourer. Voilà, je le redis avec ce club d'ambassadeurs aussi qui nous a permis d'ouvrir des portes et d'avoir des nouvelles idées. Et on va chercher aussi des idées chez les jeunes, chez les étudiants parce que finalement, on se dit qu'on a toujours un peu les mêmes idées et on essaie de travailler avec des étudiants qui sont innovants et qui nous permettent de rebondir lorsque on est un peu à court d'idées. Renouveler les idées dans l'avenir. Laurent, on parlait de perception, justement, vous, vous avez aussi, comme vous avez la casquette de l'association française des fundraisers, vous voyez les perceptions un peu différentes. On l'a dit là avec Sabrina, entre en France et aux Etats-Unis, ce n'est pas du tout la même façon. Vous avez des conseils, justement, pour aller au-delà de ces perceptions ? Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Je pense qu'il faut se dire que la culture américaine n'est pas la culture française mais qu'on peut s'en inspirer. Je parle de la culture de la philanthropie mais il y a des fondamentaux. Ça, c'est le conseil que je donnerais à tous ceux qui veulent se lancer dans le fundraising. Il y a des fondamentaux à respecter et je dirais qu'il y a des fondamentaux en interne et des fondamentaux à mettre en place auprès des cibles auxquelles on s'adresse. En interne, il faut savoir que ce n'est pas la peine de réinventer la roue. On ne peut pas faire de fundraising si on ne se met pas en tête qu'il faut une implication de la gouvernance, une sensibilité de la gouvernance à la stratégie de fundraising. Si la gouvernance ne s'implique pas, ce n'est pas la peine de s'y lancer. Je parle d'expérience. Il faut du temps. Il faut du temps de la réflexion. Il faut le temps de la définition des projets. Il faut le temps de la définition des cibles. Il faut le temps de la stratégie globale de fundraising. Il faut donner un tempo à la stratégie de mise en place du fundraising parce que quand on voit des dons tomber chez les collègues, quand on voit des dons d'un million, de 500 000 euros, même de 20 000 euros chez les collègues, les dons ne sont pas venus comme ça en un claquement de doigts. Je dirais que les dons sont la partie émergée de l'iceberg. Sous l'iceberg, il y a une partie très volumineuse qui est équivalente à un travail de fonds extrêmement soutenu et parfois très long. Et puis, ce que disait Sabrina à l'instant, il faut des ressources, il faut des outils. On ne se lance pas dans une stratégie de fundraising si on n'est pas prêt à émettre les ressources financières suffisantes. On collecte des fonds en investissant des fonds dans cette démarche. Et puis, les fondamentaux à l'externe, c'est souvent ce qu'on enseigne dans les ateliers de l'Association française des fundraisers. Il y a une stratégie d'approche des grands donateurs. On n'envoie pas un courrier à des grands donateurs. On a vu récemment dans le challenge et la publication de la liste des 500 premières fortunes de France. Et systématiquement, dans les structures comme les nôtres, on dit, pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas un courrier à ces 500 personnes ? Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire parce qu'il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, ces gens sont hyper, ultra sollicités par la Terre entière. Et ce n'est pas de cette façon qu'on les sensibilise à notre cause. Il y a un travail, je dirais qu'il y a quatre phases dans l'approche d'un grand donateur. Il y a une phase extrêmement importante qui est d'identifier la bonne personne qui sera sensible à votre cause et qui choisira à votre cause et non pas celle de votre voisin. Il y a un travail de sensibilisation qui peut être extrêmement long à faire pour inciter cette personne à s'intéresser à la cause que vous défendez. C'est une phase qui peut durer de deux semaines à plusieurs années. Plusieurs années, d'autant plus que si on s'attend à un don important, il va falloir un travail relationnel extrêmement important. Il y a la phase qui, de mon point de vue, est la moins chronophage et la plus simple, c'est la phase de sollicitation, la phase pendant laquelle on demande aux donateurs de s'engager. Elle est somme toute très simple si les deux premières phases ont été bien travaillées. Et puis la phase qu'on mentionnait tout à l'heure dans le débat précédent, qui est la phase de remerciement et de reconnaissance du donateur parce que c'est une relation qu'on crée et qu'on maintient avec le donateur. C'est extrêmement important. on parle de taux d'attrition dans le secteur du fundraising. Le taux d'attrition, c'est le taux de perte des donateurs d'une année sur l'autre. Un donateur qui donne à votre structure, s'il est satisfait de la relation que vous avez créée avec lui, redonnera presque systématiquement l'année suivante et donnera peut-être parfois davantage. Donc je dirais qu'il y a des fondamentaux qui sont les mêmes aux États-Unis et en France, qui se mettent en place de façon différente parce que les cultures sont différentes, mais qui sont absolument indispensables pour réussir une stratégie de levée de fonds. Merci. On a fait vraiment le parcours et puis les avantages, les facteurs clés de réussite pour ces démarches. Je pense que ça peut aider énormément les établissements qui nous écoutent à réfléchir à ces problématiques et peut-être à se lancer. Merci beaucoup pour ces témoignages. Nous arrivons à la fin de notre webconférence qui a été réalisée en direct du studio de l'ANAP. Alors j'espère que les interventions de chacun ainsi que les témoignages vous ont donné une vision plus claire du sujet, du mécénat et des dons dans le secteur de la santé et surtout qu'ils vous ont donné envie d'aller plus loin, voire de vous lancer. Alors le chat est maintenant fermé, mais vous pouvez poursuivre les discussions avec l'ANAP si vous le souhaitez. Merci à toutes et à tous. et à tous. Merci. Merci.